Bonjour à tous et bienvenue sur SVM6, avec ce tuto numéro 41 de cette série Blender de A à Z, ce que je vais vous proposer maintenant c'est de faire un exercice pour mettre en pratique les deux modificateurs que je vous ai proposé dans le dernier tuto, c'est le tuto numéro 40, on a vu l'utilisation du modificateur miroir et subdivision de surface, et ce que je vous propose c'est de faire à chaque fois comme ça, de passer des explications à la réalité en modélisant, donc là ce que j'ai fait c'est une pièce qui ne sert à rien du tout, on va reproduire cette pièce là, vous allez voir que lorsque l'on utilise les bons outils de la bonne façon, ce que vous voyez est très facile à faire et surtout très rapide, c'est surtout ça parce qu'on perd beaucoup de temps des fois en n'ayant pas les bons éléments pour modéliser, et on perd beaucoup de temps, en plus avec des résultats qui sont des fois très moyens. Donc pour faire cette pièce complexe, je vais vous faire la démonstration, vous allez pouvoir la faire en même temps que moi, et je vais vous donner des explications à chaque fois que je vais faire quelque chose, ce qui fait qu'éventuellement pour ceux qui n'auraient pas bien saisi ce que je vous ai expliqué avant dans les démonstrations, enfin dans le tuto précédent, ben là vous allez directement passer à la réalisation, et vous allez voir que vous allez peut-être être surpris de votre, peut-être que vous n'avez pas forcément bien réalisé ce que je vous ai expliqué dans le précédent tuto. Donc voilà, je réouvre Blender, vous faites comme moi, pour partir sur une fenêtre et on va ajouter un cylindre. Voilà, donc je suis au Blender 3.0, donc j'ajoute un cylindre, donc soit je vais là, dans Ajouter, Mesh, voilà, et hop, cylindre, voilà, petit cylindre, donc je suis en vue 1, je vais faire une rotation sur Y, donc RY90, là, pour le mettre comme ceci, mode Edit, donc je clique sur Tab, SX, je l'agrandis, et on va utiliser, faire tourner, mais on va utiliser également, pour commencer, le modificateur miroir, donc vous mettez un miroir, puis là, vous le laissez sur X, ça va très bien, vous passez donc, vous allez faire un GX, pour séparer, alors hop là, tiens, pourquoi il ne s'est pas mis en place, oui, j'aurais dû peut-être, je vais faire un CTRL A, éventuellement, s'il ne se passe rien, oui, je ne l'ai agrandi, pas dans le bon mode, j'ai l'impression, CTRL A, toute transformation, GX, voilà, donc le problème, c'est que j'ai dû transformer, vous voyez, mon cylindre, je l'ai transformé, dans le mode objet, je vais recommencer à 0, pour qu'on comprenne bien, donc, je me remets en mode, objet, puis, Shift X, je supprime, donc, tout s'est supprimé, je rajoute un cylindre, là, mon cylindre, je vais donc, passer en mode, Edit, je vais faire R, R, donc, Y, 90, là, S, X, maintenant, je reviens dans le mode objet, je rajoute le modificateur, miroir, et là, je peux donc faire un G, X, séparer les éléments, voilà, donc, tout simplement, il faut faire attention à ça, quand on modifie, j'ai déjà dit, des objets, dans le mode objet, il faut tout de suite faire un CTRL A, excusez-moi, il faut donc faire un CTRL A, derrière, pour valider la transformation, parce que, Blender ne comprend, une transformation, que quand c'est dans le mode Edit, pas dans le mode objet, voilà, donc, je vais coller l'ensemble, je vais faire un G, donc, un GX, voilà, vous collez l'ensemble, et on va commencer à utiliser, ici, faire tourner, vous sélectionnez cette face, un clic droit, sur cette face, vous mettez en vue 1, vous cliquez, donc, sur le 1, et on va aller chercher l'outil, ici, faire tourner, là, faire tourner, donc, tout simplement, vous avez ça, maintenant, vous positionnez, votre curseur, ici, sur le côté, faites un clic gauche, comme ça, pour amener le curseur 3D, à cet endroit-là, et pour faire tourner, c'est très simple, on positionne, son curseur, en plein milieu, ici, et vous bougez, vous appuyez en continu, à gauche, et vous bougez, comme ceci, pour faire tourner, vous voyez, automatiquement, ça vous a ouvert, cette fenêtre, cette fenêtre-là, vous allez ici, à la place de 80, enfin, de la valeur qui est là, vous tapez 90, sauf, si vous avez déjà 90, et alors que, vous êtes très doué, et on va commencer par, ici, par exemple, supprimer, non, je vais laisser d'ailleurs, tiens, comme ça, on fera, alors, ensuite, vous sélectionnez, les arrêtes, vous faites alt, les boucles, ici, donc, vous vous mettez en mode arrête, ici, là, mode arrête, puis, alt, un clic droit, puis, shift, alt, et vous sélectionnez, des boucles, comme ça, toutes les deux boucles, donc, là, on va se mettre en mode individuel, pour modifier individuellement, chaque boucle, origine individuelle, S, pour surface, je vais maintenant, laisser comme ça, et utiliser le modifieur, subdivision de surface, je vais le faire, je vais le mettre 2, ici, voilà, pour la valeur, et voilà ce qui se passe, donc, pourquoi ça fait ça, déjà là, alors là, je vais commencer par, d'abord ici, donc, on a normalement, lorsqu'on se met en mode transparent, vous voyez que c'est toujours sélectionné, donc, j'ai fait alt, Z, pour me mettre en mode transparent, et donc, je vais marquer ces arrêtes, en faisant, ctrl, e, ctrl, e, pourquoi faire ctrl, e, parce que, quand vous allez ici, dans arrête, vous allez voir que vous avez, ce qu'on a vu dans le tuto précédent, pli d'arrête, et c'est donc majuscule, pardon, pas majuscule, pas ctrl, mais majuscule, e, majuscule, e, eh bien, ça va faire des plis d'arrête, majuscule, e, voilà, et hop, je bouge ma souris, et je marque, ici, les arrêtes, voilà, donc, je peux, je vais laisser comme ça, et je vais simplement, comment, en mode objet, je passe en mode objet, je clique sur tab, et ici, je vais venir lisser, voilà, lisser, pour avoir ça, ici, je clique sur cette, sur cette icône, et je vais aller chercher, normal, pour autolyser, voilà, et là, on voit que, les arrêtes sont, se sont, remarquées, alors, ensuite, pourquoi j'ai ça, ici, ben, simplement, parce que, j'ai cette face-là, donc, je clique sur le 3, au-dessus de la zertie, je sélectionne cette face, que je dois supprimer, voilà, c'est comme si j'avais une face interne, voilà, donc, je vais faire X, face, et là, tout rentre dans l'ordre, ensuite, je vais re-sélectionner cette face, je vais donc faire extrude, voilà, pour faire revenir ici, ben, je pourrais, tout simplement, faire, donc, majuscule, donc, shift E, je bouge ma souris, et je viens, remettre ça à plat, après, ben, je vais refaire tourner dans l'autre sens, je fais un clic gauche, pour venir placer mon curseur de souris, ici, puis, j'attrape, je me mets mon curseur, dans le, à l'intérieur du, 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 comment, du curseur 3D, et je fais tourner, encore une fois, cette fois-ci, dans l'autre sens, donc là, on va voir quoi, on voit un moins, 91, donc, il va falloir que je tape, moins 90, voilà, donc, suivant, la manière dont on tourne, soit ça va être positif, soit ça va être négatif, voilà, maintenant, je peux parfaitement sélectionner, encore une fois, je vais me mettre en mode arrêt, je clique sur le 2, au-dessus de la Zerty, puis, je sélectionne, Alt, un clic droit, Shift, Alt, un clic droit, un clic droit, un clic droit, et un clic droit, et là, encore une fois, je vais faire, modifier la surface, individuellement, puisque là, individuel, elle a resté, S, je modifie la surface, et là, je vais utiliser un autre moyen, pour arrondir, l'intérieur, donc ici, on voit que j'ai gardé, et j'ai fait en sorte, en faisant un majuscule E, d'avoir des arrêtes saillantes, et là, je vais faire le contraire, je vais faire, un CTRL B, pour faire des bisous, j'appuie sur Shift en continu, pour y aller doucement, et je rajoute, comme ceci, les bisous, je bouge ma souris, je fais tourner la roulette de ma souris, une fois, voire deux fois, pour venir, un clic gauche, pour que je libère, et j'obtiens ça, contrairement à ça, je pourrais d'ailleurs, sélectionner, pourquoi pas, ces arrêtes là, Shift, Alt, un clic droit, CTRL B, donc je fais un biseau, dans ce sens là, et là, j'obtiens ça, donc là, on voit qu'à l'intérieur, on a pincé, alors que là, c'est arrondi à l'intérieur, là, alors maintenant, je sélectionne, donc cette face là, je clique sur le 3, au-dessus de la zertie, puis je vais faire Extrude, voilà, c'est ce que j'ai fait, alors maintenant, on va rajouter, ici, je mets en vue 3, pour voir cette face là, et je vais utiliser, face en éventail, face en éventail, d'un seul coup, je vais avoir des arrêtes, voilà, j'ai des arrêtes, dans mon cercle, donc maintenant, je peux parfaitement faire I, pour faire une face interne, par exemple, là, puis Extrude E, un clic gauche, je libère, et, comme l'extrusion, est toujours valide, si je fais un G, X, eh bien, je peux, comme ceci, voilà, sans problème, faire ça, bon, ensuite, ce que je vais vous proposer, c'est de rajouter, par exemple, une boucle ici, en faisant CTRL R, et faites tourner la roulette de la souris, pour en avoir deux, comme ceci, voilà, un clic gauche, deux clics gauche, ensuite, je vais me mettre en mode face, donc, je clique, soit je clique là, soit je clique sur le 3 au-dessus de la gertie, puis, un clic droit, je sélectionne ceci, vu 1, ALT E, je vais donc ici, faire extruder, les normales, là, j'obtiens ceci, maintenant, si je voulais marquer les arrêtes ici, ben, simplement, je sélectionne, je clique sur le 2 au-dessus de la gertie, ALT, un clic droit, je sélectionne cette arrête là, SHIFT ALT, celle là, donc SHIFT ALT, ça additionne, en fait, maintenant, je vais faire un SHIFT E, et voilà, je vais marquer, donc, les arrêtes, et je bouge ma souris, voilà, si je voulais avoir des arrêtes, moi, ça yant ici, je pourrais sélectionner ça, faire un CTRL B, pour faire, par exemple, ceci, ici, si je veux ici, marquer, cette arrête-là, je vais revenir là, pour pouvoir voir clair, je clique sur simple, là, puis ALT, un clic droit, je sélectionne cette arrête, je reselectionne, ici, CUTMALL CLARC, je ne sais pas quoi, enfin, voilà, et donc, je vais faire, maintenant, soit je fais un CTRL B, pour faire, comme ceci, soit je fais, un SHIFT E, pour marquer l'arrête, et là, je bouge ma souris, jusqu'à temps que, j'arrive pile au bord, éventuellement, ou pas complètement, dépend ce qu'on veut faire, allez, je rajoute une boucle ici, par exemple, un clic gauche, deux clics gauche, et puis, je voulais avoir, en fait, deux boucles, alors, tiens, je vais revenir faire un CTRL B, donc là, je rajoute, un certain nombre de boucles, mais, si je fais tourner la roulette de ma souris, je diminue les boucles, voilà, donc, par exemple, je peux faire ça, je bouge ma souris, et là, je peux réduire, agrandir, deux clics gauche, je valide, et je vais faire, ALT E, et extruder le long des bâtures manifoques, voilà ce qu'il se passe, alors là, on voit que c'est pas bon, c'est juste pour faire voir, donc, le long des normal, et voilà, donc, j'obtiens la même chose, que là, donc, imaginons que je fasse un, si j'avais fait un, un majuscule E, donc, SHIFT E, voilà ce qu'il va se passer, par exemple, donc là, ça va marquer, mais ça va marquer, toutes les arrêtes, donc, on voit que, ici, ça n'est pas lisse, bon, je pourrais sélectionner ces arrêtes, par exemple, si je voulais sélectionner que le tour des arrêtes ici, je vais faire SHIFT, ALT, SHIFT, CONTROL, ALT, un clic droit, donc, je sélectionne tout, SHIFT, ALT, un clic droit, d'accord, je vais sélectionner toutes les arrêtes, maintenant, par exemple, il faut aller désélectionner, je vais désélectionner en damier, ici, voilà, et je vais faire, cette fois-ci, donc, non pas individuellement, mais en mode barycentre, c'est-à-dire sur un ensemble d'éléments, surface, et je le tiens, bon, enfin, là, ce n'était pas prévu dans mon exercice, mais ici, histoire de voir que, on peut faire mes muses avec tout ça, de cette façon-là, donc, ben, ici, si je voulais retrouver, par exemple, une surface plate, comment je ferais ? Je sélectionnerais, par exemple, toutes les faces qui sont là, votre face, là, et je vais faire un S, Z, 0, et là, je me retrouve avec ça, à plat, pareil, en bas, S, Z, 0, je pourrais même, allez, on va faire une expérience, j'attrape cette boucle-là, et cette boucle-là, et je vais faire un contrôle B, là, puis je fais tourner la roulette de ma souris et j'obtiens cette forme là si je marque là je ne peux plus marquer beaucoup les arrêtes si je vais tenter de faire un shift E on va voir ce que ça va donner, vous allez voir ça va marquer donc là ça va quadriller carrément alors ça peut éventuellement pourquoi pas servir voilà et puis donc pour finir tout ça j'ai choisi comme mode de rendu le mode workbench et ici studio et ici j'ai choisi donc dans matériaux dans matcap pardon je vais aller chercher un matcap ferraille, voilà j'ai choisi celui là quand tu es allé donc dans le mode rendu voilà j'ai ça voilà donc bon j'espère que voilà pour ceux qui auraient éventuellement besoin d'un peu plus d'explications là cette fois-ci c'est très clair voilà hop je sais que c'est etc donc il faut s'amuser à créer des formes tout simplement l'idéal c'est de s'entraîner à dire tiens dans ma tête je vais faire un petit bisou un bisou là-dessus pourquoi pas j'obtiens j'obtiens ça ouais bon alors ça sert évidemment rien mais ça pourrait servir éventuellement dans une scène SF donc science-fiction où vous montez donc si vous montez un couloir science-fiction comme ça se fait beaucoup d'ailleurs ce que j'ai déjà fait j'ai déjà fait une démonstration de couloir SF si vous tapez couloir SF SVM6 vous allez pouvoir vous amuser éventuellement à créer des pièces des pièces qui pourraient servir dans un film de science-fiction pourquoi pas enfin voilà donc merci à tous je suis SFVM6 et puis donc prochain tuto comme je vous l'ai dit on va se servir de modificateur ici voilà tableau et courbe donc on va courber du texte on va courber toutes sortes de choses pour pouvoir les animer également voilà merci à tous bon courage amusez-vous bien et je vous invite à continuer à regarder donc le prochain tuto merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021